Bonjour et bienvenue chez CrossBorderTraining.com CrossBorderTraining.com, je sais que vous voyez du chinois sur la page, oui c'est bien du chinois. CrossBorderTraining est un centre de formation chinois, nous sommes en Chine, en Chine populaire. C'est un centre de formation pour les sociétés chinoises, pour les aider à s'exporter à l'international. Nous proposons des formations en chinois, en anglais. Nous voici par exemple, voici parmi tous les professeurs, vous allez me trouver tout à gauche, c'est moi tout à gauche. Donc on va zoomer un peu, c'est une autre photo, ou là où vous me voyez. Voilà, quel est le principe de CrossBorderTraining ? Le principe de CrossBorderTraining est... En chinois et en français, nous avons exactement les mêmes expressions. Donne un poisson à un homme et tu le nourras pour un jour. Apprends-lui à pêcher, tu le nourras pour toujours. Je vais vous passer l'expression en chinoise, mais nous avons exactement la même chose. Ici en fait, CrossBorderTraining, nous sommes un centre de formation pour aider les sociétés chinoises à se développer à l'international, pour les former, utiliser les nouvelles technologies, Internet, tous les réseaux de communication, l'AVIP, pour les former en fait. Mais nous sommes également une web agency, nous pouvons faire tout le travail de A à Z. Pour vous, si vous, société française, vous cherchez une web agency, nous pouvons tout à fait créer votre site, nous pouvons tout à fait le référencer, nous pouvons tout à fait gérer tout ce qui est publicité AdWord. Nous pouvons également publier sur Baidu, étant donné que Baidu est aujourd'hui un des principaux marchés européens. Les chinois rachètent tout en Europe, on va dire. Donc si vous voulez même vous attaquer au marché chinois, nous pourrions tout à fait le faire. Ce que je voulais dire, c'est que nous pouvons, techniquement, nous sommes tout à fait à même aider les sociétés chinoises ou aider les sociétés françaises, mais nous préférons vous former, former les sociétés chinoises ou françaises, plutôt que de tout faire à votre place. Pourquoi ? Tout simplement parce que si nous faisons tout à votre place, d'une part, nous ne connaissons pas votre métier, donc nous pouvons être les meilleurs techniciens au monde, si nous ne connaissons pas votre métier, nous ne ferons pas forcément le meilleur travail. Celui qui fera le meilleur travail, c'est vous, car vous connaissez votre métier. Vous serez le plus à même de parler de votre métier, vous serez le plus à même de répondre aux gens. Vous serez le plus à même en fait. Après, il vous manque juste un côté technique, ce qui s'apprend facilement. Quand vous aurez le côté technique, vous serez de loin le meilleur commercial qui soit. C'est pour cela que nous préférons vous former, plutôt que de tout faire à votre place. Plus, si nous vous formons, vous êtes capable de déployer la solution. Dans six mois, vous êtes capable de la relancer, vous êtes capable d'apporter des modifications, vous êtes capable de tout faire. Alors que si nous le faisons pour vous, nous pouvons tout à fait lancer des campagnes de mailing, nous pouvons tout à fait lancer des campagnes de FAQ, nous pouvons tout à fait lancer des campagnes de SMS, des campagnes d'autodalas, des campagnes d'Ivier, nous pouvons tout faire. Mais à chaque fois que vous voulez changer quelque chose, il faut repasser par nous. Il y a des nouveaux coups, alors que si vous êtes en mesure de le faire vous-même, vous faites tout et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voici les points que nous allons aborder dans cette présentation. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut aller sur les marchés internationaux ? Quels sont les points clés pour réussir à l'international ? Comment vous adapter aux marchés internationaux ? Les deux grandes stratégies proactives, là où vous êtes proactif en fait, où vous contactez, vous collectez toutes les données sur Internet, vous contactez les sociétés, vous contactez des milliers de sociétés, des milliers de partenaires potentiels, avec des outils automatiques bien entendu, je ne parle pas de prendre le téléphone et appeler. Et comment traquer vos clients, les gens qui viennent sur votre site, savoir exactement qui est sur votre site, on va voir son numéro de téléphone, son email, et directement lui passer un coup de téléphone. Il est sur votre site, il est en train de consulter le produit, la référence 427 qui est un aspirateur par exemple, pouvoir avoir son numéro de téléphone, et il passe un coup de téléphone directement pour lui dire, cet aspirateur est bien, et puis essayer de lui vendre comme si c'était une vraie boutique en ligne, enfin une vraie boutique physique. C'est un client qui est sur un petit Internet en ligne, et vous allez lui vendre comme si vous étiez dans une boutique physique. Ça c'est la stratégie proactive, il y a également la stratégie passive. Passive ça n'a rien de négatif, c'est un peu comme dans un bilan, un bilan passif et un bilan, l'actif et le passif. La stratégie passive, c'est, vous avez votre site Internet, vous faites de l'adword, donc vous attirez les gens par l'adword, mais c'est eux, c'est les clients qui ne sont intéressés par vos produits, c'est eux qui vous recherchent. Ou alors, vous utilisez les plateformes de vente en ligne comme eBay, Amazon et tant d'autres, il y en existe des milliers. Alors, pourquoi est-ce que vous devez absolument vous adapter au marché international ? Ici, nous avons un client VR qui présente les principales plateformes B2C, nous n'avons pas les bas de la plateforme B2B, il faut rajouter au moins 70, qui sont des plateformes B2B, mais elles ont beaucoup moins de trafic que les B2C, ce qui est logique d'ailleurs. Quand tu achètes par paquet de 10 000 produits, tu as moins de personnes qui achètent par paquet de 10 000 produits que par paquet de 1. Donc, au niveau trafic, les plateformes B2C, nous voyons immédiatement que Taobao, qui est la plateforme chinoise, uniquement pour les chinois, nous sommes Crossbowl Training, qui est un réseau chinois, sur notre présentation, nous parlons de Taobao, mais Taobao représente 25%, après, nous avons Amazon.com, eBay.com, et Amazon Japan, et après, nous avons plein de sites internet, donc ici, vous voyez déjà que eBay France, ou le bon coin, ça ne représente pas grand chose, le bon coin et eBay France, c'est un tout petit marché international, donc si vous vous arrêtez au bon coin et à eBay France, vous passez à côté de 99% de votre clientèle. Donc ici, nous avons le même camembert sur lequel nous avons rajouté les deux principales plateformes publicitaires, qui sont Adworld et Facebook Ads. Donc immédiatement, quand on rajoute le trafic de Adworld et Facebook Ads, on voit que les plateformes de vente en ligne, elles ont un beau être très puissante, Amazon est très puissant, eBay.fr est très puissant, eBay.com est encore plus puissant, ça a beau être des plateformes très puissantes, Taobao est très puissant, mais comparé à Google Adworld et Facebook Ads, tout de suite, ça ne vaut plus rien. Enfin, c'est puissant, c'est très spécialisé, donc le fait que tu sois très spécialisé, ça te donne de la valeur, mais en termes de trafic, si vous cantonnez du eBay France, on voit dans la liste, là, eBay France n'est même pas dans la liste, c'est dans les 40 plus petits, qui représentent moins de 6%. Donc, il y a eBay France, ça va représenter 0,005%, ça ne représente rien du tout, par rapport à l'immensité du trafic des plateformes de vente en ligne et publicitaire sur Internet. Donc, il faut absolument que vous vous mettiez à utiliser des plateformes commerciales sur Internet. Alors, comment réussir sur les marchés internationaux ? La première chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est que les anglophones, les anglophones natifs, ne représentent que 5% de la population mondiale, et les francophones, que 1,2% de la population mondiale. Donc, si vous vous cantenez à utiliser des plateformes françaises ou avoir un site en français ou en anglais, enfin, des plateformes françaises ou anglaises, vous allez vous restreindre à 6% du marché mondial. 6%. Vous allez passer à côté de 94% de la population mondiale. Le meilleur exemple est, vous, vous êtes français, quand vous cherchez sur Internet, est-ce que vous allez d'abord regarder en anglais ? Non. La première chose que vous faites, c'est que vous regardez en français. Vous faites vos recherches en français. Si au bout d'une heure, deux heures, vous n'avez toujours rien trouvé en français qui vous intéresse, vous allez passer en anglais. Et voilà. Donc, au début, toutes les premières requêtes vont être dans votre langue, dans votre langue natale. Donc, si vous voulez vous attaquer à l'international, vous devez absolument parler les autres langues que les juste 6% de langues que vous maîtrisez, qui sont le français et l'anglais. Quand je sors ce graphique, je sais que les gens disent, mais on ne peut pas tout traduire dans toutes les langues, ce n'est pas possible. En fait, si, vous devriez probablement traduire dans toutes les langues. Mais avant de traduire, ce que vous devez faire, c'est faire une petite étude de marché. Une étude de marché avec AdWords, ça prend 2 minutes. Vous tapez AdWords, vous tapez les mots-clés que vous voulez dans la langue que vous voulez, dans le pays que vous voulez. En 2 minutes, vous savez exactement ce qui se passe dans le pays. Donc, prenez le temps, prenez 2 minutes de votre temps pour vérifier s'il y a du marché dans une langue ou dans un pays particulier. C'est juste 2 minutes. Là, par exemple, je vais vous prendre, je vais prendre l'exemple. Les courses étaient pour les chinois normalement, donc on a pris des produits qui piquent en chinois, et des panneaux solaires. Donc, en check, le mot-clé panneau solaire, le mot panneau solaire, se dit solarmi paneli. Donc, solarmi paneli, solarmi paneli. On voit que, si vous tapez ça dans Google AdWords, en 2 minutes, vous l'avez, vous tapez AdWords, vous aurez tout le système, vous tapez le mot-clé et en check, tout de suite, vous voyez les tendances mensuelles et le trafic sur ce mot-clé-là. Et vous voyez que pour un petit pays de 10 millions d'habitants, 10 millions, c'est rien, la France, c'est cette fois plus grand que ça. 10 millions d'habitants, c'est 0,15% de la population mondiale. Avec juste 10 millions d'habitants, ils ont un besoin de 33 000 panneaux solaires par mois. C'est 33 000 personnes par mois qui tapent panneaux solaires. Rien qu'avec un tout petit marché comme ça, ça représente quand même déjà une belle tendance. Si vous débarquez sur ce marché avec des panneaux solaires, vous avez déjà un bon marché, un marché intéressant. Donc on vient de voir qu'en République tchèque, le marché est intéressant, 33 000 panneaux solaires par mois, ça a un marché intéressant. Ce sont les statistiques de Google. Ce qui est très intéressant à voir, c'est surtout le coût par clic. On voit qu'il y a un marché assez intéressant en République tchèque. Mais quand on fait le test de regarder le coût par clic en anglais et le coût par clic en tchèque, on voit que le solar panel en anglais coûte 2,58 euros le clic alors que le même clic qui part par un tchèque qui a le même pouvoir d'achat, qui a les mêmes attentes, c'est exactement la même chose en fait. C'est un clic d'un prospect. Le même clic coûte 30 centimes d'euros en tchèque. Donc, si vous vous arrêtez uniquement, si vous travaillez uniquement en français et en anglais, vous allez racker, vous allez payer à chaque fois 2,50 euros le clic. Alors que si vous attaquez aux langues de petits pays, même si vous faites des suites de marché sur différents pays, vous prenez les meilleurs comme lui, la Tchèque République, ça va vous coûter 10 fois moins cher. 10 fois moins cher pour un trafic intéressant. il ne faut surtout pas vous cantonner à l'anglais et encore moins juste au français. Attaquez chacune des langues. Donc, je viens de vous faire un long live sur il faut absolument que vous vous adaptiez aux marchés internationaux, il faut absolument que vous traduisez vos documents, il faut absolument que vous fassiez des études de marché de 2 minutes, 2 minutes suffisent largement, mais des études de marché sur les différentes langues pour savoir s'il y a des prospects dans cette langue, s'il y a de la demande. Maintenant, vous allez me répondre, vous êtes bien gentil, mais faire traduire vos documents, ça coûte très cher. Des agences de traduction, ça peut coûter très cher. Je vous confirme, des agences de traduction, ça peut coûter très cher. Mais en réalité, personne ne vous demande de passer par des agences de traduction professionnelle. Il existe plein de plateformes en ligne, des plateformes de travailleurs en ligne qui peuvent faire le même travail pour 10 fois moins cher qu'une plateforme officielle de l'ambassade, par exemple. Nous formons, par exemple, les gens à utiliser Mechanical Turk. Mechanical Turk est une plateforme de travailleurs internationaux où vous trouvez des gens, tout le monde parle anglais là-bas parce que c'est une plateforme anglaise, mais vous trouvez des russes, vous trouvez des arabes, vous trouvez des... C'est international. Il y a de tout. Donc, quand vous dites je veux qu'un russe traduise mon document anglais en russe, vous pouvez vous dire que la traduction sera parfaite parce que c'est un russe qui parle anglais, qui est sur une plateforme anglaise qui vous traduit le document en russe. Donc, Mechanical Turk est un outil très puissant qui va vous coûter 10 fois moins cher qu'une plateforme de traduction officielle type l'ambassade ou je ne sais quoi. Donc, maintenant que vous avez traduit vos documents, votre site internet et tous vos plaquettes, tous vos documents commerciaux dans les langues que vous avez ciblées et les différents marchés internationaux qui vous intéressent le français, l'anglais, l'italien, l'allemand, le russe, l'arabe, le portugais, l'espagnol, il y en a un paquet. Donc, une fois que vous avez tout traduit, il faut commencer à prospecter. Donc, parmi les leçons que nous avons promis nous avons toute une panoplie de stratégies proactives. Donc, les stratégies proactives c'est vous qui contactez les gens. C'est vous qui faites toute la démarche. Donc, vous récoltez sur les pages françaises, les pages anglaises, les pages jaunes de différents pays qui vous intéressent. Votre cible, si vous visiez les restaurateurs, vous récoltez tous les restaurateurs, tous les noms des restaurateurs, les noms des restaurants, les numéros de téléphone, les fax, les e-mails, toutes les données relatives aux restaurateurs. Si ce n'est pas les restaurateurs, c'est autre chose. C'est pareil. Donc, vous récoltez ça. Les pages jaunes, c'est une façon de récolter, mais il y a plein d'autres moyens. si vous avez un site très spécialisé dessus où les gens parlent, vous pouvez récolter toutes les informations dessus. Imaginons que vous restez sur les restaurateurs, vous voulez contacter les restaurateurs. Ce n'est pas compliqué de récupérer la base exhaustive. Je parle bien de la base exhaustive de tous les sites internet qui possèdent le mot restauration, restaurateur, restaurant. tous les sites internet sur Terre qui ont ces mots-clés-là. C'est facile de récupérer la base exhaustive et de récupérer les emails des webmasters, les numéros de téléphone, les noms, les adresses, toute la base donnée des webmasters pour ensuite les contacter. Ceci fait partie des stratégies proactives. Donc après, comment les contacter ? Eh bien, ça fait partie de différentes leçons. donc les contacter par l'emailing, une solution très bon marché, les fax, envoyer les fax personnalisés, les SMS, les autodialers, les IVR. Autodialer, qu'est-ce que c'est qu'un autodialer ? C'est un message préenregistré sur téléphone. Donc la personne reçoit son téléphone un message qui lui présente la société et si ça l'intéresse, elle laisse un message après. C'est une façon assez simple de communiquer massivement sur le téléphone. Live Air, c'est la même chose sauf que c'est Interactive Voice Responder. Donc c'est en interaction. Vous appelez la personne, enfin vous appelez, le robot appelle le numéro de téléphone qu'on lui a donné, présente un petit message de présentation des services, des produits et si vous êtes intéressé par tel service, appuyez sur 1 pour avoir plus d'informations. Si vous êtes intéressé par tel autre service, appuyez sur 2 pour avoir plus d'informations. Si vous voulez laisser un message, appuyez sur 3. Si vous voulez être redirigé vers un opérateur, appuyez sur 4. Donc les Live Air et l'autodialer sont des moyens qui permettent de contacter les numéros de téléphone. C'est ce qui est plus performant pour appeler un numéro de téléphone de ligne fixe. La deuxième grande stratégie c'est une stratégie passive. C'est un peu de la pêche à ligne. Vous posez vos produits dans toutes les plateformes qui existent et après vous attendez que les gens qui sont intéressés par tel ou tel produit fassent la demande par eux-mêmes. Qu'ils aillent sur les sites internet, qu'ils aillent sur eBay, qu'ils aillent sur Amazon, qu'ils tapent les mots-clés de ce qu'ils cherchent en fait sur Google et là vous apparaissez via le SEO ou vous apparaissez via la publicité AdWords ou vous apparaissez dans eBay ou dans Google Shopping. Donc ça c'est la stratégie passive. C'est vous déposer tous les produits partout. Partout où il est rentable de déposer les produits et après vous attendez que les acheteurs viennent parce qu'ils ont besoin et c'est eux qui font la démarche après. Donc ça c'est la stratégie passive. Très efficace aussi. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet sur les stratégies proactives, je souhaiterais vous parler de Pacific Prime qui est une success story. Donc Pacific Prime, aujourd'hui, Pacific Prime a à peu près 120 000 clients. Attention, ce ne sont pas des clients qui n'achètent pas des silos. Ce sont des clients qui achètent des assurances santé internationales à le minimum c'est 5 000 euros ou ça va jusqu'à 15 000 euros. Donc 15 000 euros la commande avec 120 000 clients qui renouvellent tous les ans, ça fait du très gros, très lourd. Donc Pacific Prime sont leaders aujourd'hui mondiaux en tant que courtiers d'assurance santé. Comment est-ce qu'ils ont fait ça ? typiquement, ils ont établi une stratégie proactive. Donc au niveau de la stratégie proactive, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont récolté tous les docteurs, tout le personnel médical sur toutes les pages jaunes sur Terre et tous les sites internet relatifs à cliniques, hôpitaux, médecine, tous les mots-clés relatifs à la médecine. Ils ont pris tous les domaines. Ils ont pris toutes les personnes contactables dans les hôpitaux et ils les ont tous contactés. C'est simple. Ils contactent tout le monde. Alors, en le proposant, vous êtes un docteur, vous avez des patients, vous voyez régulièrement des patients qui viennent vous voir et qui n'ont pas l'assurance santé. Donc, vous ne pouvez pas les traiter. Renvoyez-les nous. Si vous voulez nous les renvoyer, nous allons pouvoir très souvent, nous sommes en mesure de pouvoir les assurer. nous avons plus d'une centaine de contrats d'assurance. Nous contrôlons plus d'une centaine de contrats d'assurance. Alors, la plupart des cas, nous arriverons à les assurer. Donc, envoyez-nous tous les personnes que vous avez qui ne peuvent pas être soignées parce qu'ils n'ont pas d'assurance et nous allons leur trouver une assurance. Ils trouvent des assurances et de cette manière, ils payent des commissions aux cliniques, aux hôpitaux, aux docteurs, à tous les personnes médicales qui leur envoient des patients, qui leur envoient leurs patients donc des futurs clients. Et c'est de cette manière qu'ils sont devenus numéro un mondial. Tout simplement. Donc voilà, c'était le petit laïus sur Pacific Prime et la Success Story avec une stratégie proactive. Maintenant, voyons voir comment est-ce que l'on peut harvester, collecter toutes les données sur n'importe quelle plateforme en ligne. je vais vous donner des outils. Donc il y a, par exemple, vous pouvez tout récolter à partir de Supermacro qui est un super outil mais qui ne fonctionne plus sur les versions Windows 7 et sur Windows 8. C'est très dommage parce que c'est un très très bel outil. Sinon, il y a Macro Scheduleur qui est pas mal. Il y a Immacro, il y a Selenium, il y a mon PHP Curl et il y a plein d'autres outils. Donc tout ça, on va vous donner des cours en ligne. Vous avez des tutoriels. Prenez nos leçons et suivez nos leçons. Si vous voulez, vous pouvez déjà tester par vous-même ces outils. Ce n'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez rentrer dedans et déjà tester comment collecter n'importe quel domaine à partir de ces outils. Ce n'est pas très très compliqué en soi. Si vous voulez des leçons, nous serons ravis de vous les donner. Donc avec ces outils, vous pouvez en soi récolter toutes les bases de données de quasiment n'importe quelle page jaune. Il y en a qui sont quand même très sécurisées. Vous n'y arriverez pas avec ça. Mais ceux qui sont moyennement sécurisées, les pages jaunes françaises sont moyennement sécurisées, les pages jaunes en anglais ne sont pas sécurisées. La plupart des pages jaunes ne sont pas sécurisées. Donc vous pouvez complètement les harvester. Il n'y a que le mot anglais qui m'arrive. Vous récoltez tout à partir de ça. Sinon, si je vous ai parlé des solutions pour récolter tous les noms de domaines, absolument tous les noms de domaines exhaustifs à partir de mots-clés, vous ne pouvez pas récolter à partir de ça. Ce ne sont pas les bons outils. Il faut des leçons un peu plus poussées. Donc si ça vous intéresse, il vaut mieux que vous suiviez les leçons. Mais pour les pages jaunes, ça c'est très bien. Alors voyons comment envoyer des emails, des files, des SMS. Bon, il faut savoir que tout ce que je vous dis là, par exemple quand je vous parle de eMacro, de SuperMacro, de tout ce que je vous dis en fait, je vous donne beaucoup d'informations. Très rapidement, en deux minutes, chacune je vous donne comme AdWords, je vous ai parlé en deux minutes je vous ai parlé d'AdWords. Mais chacune de ces plateformes en réalité, il faudrait au moins une bonne heure pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais en vous donnant les noms, si vous voulez tester par vous-même, vous pouvez tester par vous-même. Mais c'est vrai qu'il faudrait mais ce serait quand même plus intéressant pour vous de prendre les leçons complètes avec une formation complète sur le boutique comme ça, vous comprendrez bien comment ça fonctionne. Mais bon, si vous voulez envoyer des e-mails, des e-mails massimants, il y a MailChimp qui n'est pas mauvais. Pourquoi il n'est pas mauvais ? Parce qu'il appartient à Google en fait. MailChimp, c'est un outil Google. C'est un outil Gmail. Donc c'est Gmail qui envoie les mails. Donc c'est un outil assez puissant. Le problème est que je le trouve assez cher. Il est à 2 centimes de dollars par e-mail après les 2 000 premiers e-mails. Donc il n'est pas donné. Mais il est assez puissant. En plus de ça, il y a plein de techniques pour passer des filtres anti-spam. Lui, il est bien parce qu'il a une très bonne réputation. Donc les filtres anti-spam l'accèdent facilement. Mais même en utilisant MailChimp, il y a encore plein de petites techniques pour améliorer la délivrabilité. Comme mettre le nom, toujours associer un nom à un e-mail adresse ou écrire les titres d'une certaine manière ou customiser le message. Il y a plein de techniques pour améliorer la délivrabilité des e-mails. A défaut, MailChimp est déjà pas mal. Le problème est qu'il n'y a que 2 000 e-mails gratuits avec MailChimp. Vous avez d'autres plateformes, Mandrill qui n'est pas chère du tout. Ne prenez pas la version gratuite, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. de la version gratuite, vous allez filtrer partout. Mais la version payante est vraiment pas chère. Je vous recommanderais aussi Mandrill qui est pas mal. Il y a pas mal de solutions puissantes ou alors prendre un serveur dédié et ne prenez pas OVH. OVH est extrêmement puissant, extrêmement bon pour des serveurs dédiés. Mais pour de l'e-mailing, à partir de 100 spam reports, c'est-à-dire à partir de 100 personnes qui ont cliqué sur spam dans les mails qu'ils ont reçus de votre part, OVH va couper le port 22 qui est le port d'envoi d'e-mail. Donc pour vous, vous serez content, vous direz, j'envoie d'e-mail, j'envoie beaucoup de mails. Mais en réalité, il n'y aura plus aucun mail qui partira. Donc le serveur sera toujours opérationnel. Bon, c'est quand même l'avantage. OVH propose des serveurs puissants et ils ne coupent pas votre serveur si vous spammez. Ils vont vous couper votre port de mail mais pas votre serveur. Pas votre serveur web. C'est déjà un bon avantage. Alors que Godaddy, ils vont comme des ports. ils cassent tout et puis dégager. Donc surtout, ne prenez pas Godaddy. Celui qui est pas mal, c'est Ladybox. Ladybox, c'est très bien. Ladybox, il ne vous coupe pas facilement et il vous permet d'envoyer un sacré paquet de mails avant de vous bloquer. Ça, c'est si vous prenez les solutions de serveurs Lady. Sinon, en SMTP, c'est vrai que main de jeu, il est pas mal. On pourrait parler comme ça pendant des heures des solutions d'e-mailing. En fait, il y a plein, plein, plein de... Je ne vais pas rentrer trop, trop dans les détails non plus. Donc, pour tout ce qui est SMS et fax, ce qui est très important, email aussi d'ailleurs, email, SMS et fax, c'est un code de tracking pour savoir qui clique, qui va sur le site. C'est le plus important pratiquement. Si vous n'avez pas de code de tracking, vous ne savez pas ce qui se passe. Non seulement, vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous ne savez pas qui se passe à côté de vente, les gens, vous ne pouvez pas recontacter les gens qui sont intéressés. Alors que si vous mettez un code de tracking, vous savez exactement qui est intéressé par quel produit et vous pouvez prendre le téléphone et lui passer un coup de téléphone et finaliser la vente. Vous allez vendre 20 fois plus avec un code de tracking que sans code de tracking. Donc, vous mettez les codes de tracking, c'est extrêmement important. Donc, comment mettre des codes de tracking ? Par SMS et par fax, les solutions Mail to SMS ou Mail to Fax sont les très bonnes solutions parce que c'est contrôlable complètement en PHP. Vous pouvez faire ce que vous voulez de vos SMS, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos fax. Donc, les solutions Mail to SMS et Mail to Fax sont assez bonnes. Surtout, si vous vivez en France, à priori, vous vivez en France parce que cette vidéo est délicacée aux Français, même si moi je suis très loin, je suis en Chine, cette vidéo est dédicacée aux Français. En France, vous avez le book télécom qui permet l'envoi de SMS illimité. Vous prenez des solutions, la solution s'appelle Mail to SMS sur le téléphone Android. Vous branchez ça sur votre... Non, même pas. Vous installez l'application Mail to SMS qui est redirigée sur Gmail et de Gmail vous envoyez tous vos SMS gratuitement sachant que le PHP contrôle les emails envoyés sur Gmail. Donc là, vous pouvez inonder la France gratuitement. Donc oui, Mail to SMS est un très bon outil. Mail to fax est très bien. Il y a plein d'autres solutions. On ne va pas trop encerner dans les détails mais oui, voici code de tracking et Mail to SMS pour customiser. Pareil pour les emails. Il faut absolument customiser les emails. Donc voici un exemple de SMS customisé. Donc c'est en anglais. Désolé, il faut faire des formations au chinois qui parlent anglais. Donc les exemples de SMS c'est Hello, the name. It's on met le nom de la société, votre nom from votre compagnie. Are you still interested by le produit que la dernière fois la personne était intéressée par? I have a new product even better than l'ancien et là où coller le nouveau at only le nouveau prix. Are you interested? Call me at le numéro de téléphone. Visite le nom de domaine avec le tracker. Très important savoir qui va dessus qui t'intéressait. Le nom et comme ça vous pouvez générer vous pouvez générer un paquet de SMS mais quand la personne reçoit le SMS il a l'impression que vous l'avez écrit spécifiquement à lui. Vous avez écrit un seul SMS de la journée juste pour lui. Là il va se dire ça ce gars là je vais j'ai dû le rencontrer j'en ai eu des gens comme ça d'ailleurs qui s'est arrivé ah je me souviens je t'ai rencontré il y a deux ans au café de machin pas du tout j'avais envoyé un millier d SMS mais oui tu es le frère c'est tellement personnalisé que la personne se dit lui je l'ai rencontré à telle soirée et c'est fini il est parti il prend tous tes produits c'est très très efficace quand on customise les emails les mails les fax donc voici un exemple de SMS généré Hello Nicolas it's Yulang oui c'est chinois Yulang from LED 88 ils font beaucoup beaucoup de solutions LED donc on a pris comme exemple LED 88 et 88 en Chine c'est fortune fortune le 8 c'est le signe de la fortune donc ils mettent des 8 8 8 partout c'est à dire en tant que français ça choque énormément quand on arrive en Chine parce que 8 8 8 bon c'est 8 8 8 ça choque pas trop mais le 6 par exemple le 6 ça veut dire flexibilité et les chinois te collent des 6 6 6 partout pour dire on est hyper hyper flexible on sait tout faire alors quand tu prends une boîte d'aspirine qui s'appelle 6 6 6 tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc en tant que français 6 6 6 ça passe pas parce que les chinois c'est une boîte d'aspirine qui va te guérir ton mot de tête tes crampes d'estomac Thomas il est tout doux en fait c'est très différent bon from LED 88 are still interested by LED screen 6 pitch donc c'est le dernier produit qu'il avait vu à l'époque il était intéressé par ça if I have new product I have a new product even better the LED screen 4 pitch des écrans LED de plus petite taille I had only 800 RMB per meter square non US dollar per meter square donc une version améliorée if you are interested call me at voici le nouveau numéro de téléphone or visit et voici le numéro de mail avec LED 4 pitch donc c'est la référence du produit et derrière vous voyez 585f6 dans l'HTML donc ça on fait pas attention mais en fait c'est le numéro de tracker donc quand il clique dessus on sait automatiquement que c'est telle personne et donc on sait que cette personne a visité le site et s'il visite la page c'est pas intéressant par contre s'il visite la page qui consulte 3 autres pages derrière et qui revient une semaine après là on sait qu'il faut lui passer un coup de téléphone là on lui passe le coup de téléphone là on finalise la vente donc maintenant que vous avez contacté vos prospects ou vos futurs partenaires ou vos resellers ou tous ceux qui peuvent vous aider dans la vente une fois que vous avez contacté par email par fax par sms et que vous avez collé un tracker dedans très très important vous savez tout ce qui se passe vous savez tous ceux qui reviennent vous savez tous ceux qui consultent mais quand vous avez la personne sur le site internet c'est tellement mieux qu'analytics c'est bien ça vous dit vous avez une personne qui se trouve à Kuala Lumpur qui a visité le site c'est super c'est qui ? aucune idée mais bon il habite à Kuala Lumpur c'est intéressant bon à part ça analytics il ne vous apporte pas grand chose donc là et bien si vous avez envoyé vos emails vos faxes vos sms avec tracker ces personnes quand ils ont cliqué vous savez exactement c'est Nicolas de telle société avec tel numéro de téléphone qui vient de visiter le site c'est la première fois qu'il vient sur le site vous traquez son RS IP vous savez cet RS IP c'est lui la prochaine fois qu'il revient peu importe la manière dont il revient il y a la garde de la même RS IP on est tous en ADSL aujourd'hui donc il y a la garde de l'adresse IP donc on sait qu'il sait donc s'il consulte trois fois le même produit ou s'il est sur le site juste là ça fait 120 secondes qu'il est sur une page particulière vous prenez votre téléphone vous l'appelez vous voyez avec lui qu'est-ce qu'il veut exactement et comment vous faites un peu le commercial vous faites comme si vous étiez dans une boutique de chaussures vous rentrez dans une boutique de chaussures vous avez immédiatement un commercial qui vient vous vendre la paire de chaussures qui vient voir avec vous quelle est la paire de chaussures qui vous ira le mieux et bien là vous êtes sur internet mais c'est exactement la même chose vous lui passez un coup au téléphone et vous jouez le commercial alors bonjour je vois que vous êtes sur tel produit sachez que nous avons la version en bleu aussi qui pourrait être plus intéressant parce que vous jouez le vrai commercial c'est exactement comme si vous étiez dans une boutique physique mais c'est internet donc faisons un peu le bilan des stratégies proactives avec tracker je ne vous ai pas encore parlé des autodallers mais parce qu'on ne peut pas mettre de tracker dans les autodallers c'est une voie donc il n'y a pas pour permettre d'identifiant donc dans tout ce qui est avec tracker donc la première étape est de récolter toutes les coordonnées de votre cible si vous visez les restaurateurs tous les restaurateurs sur la France tous les restaurateurs en Angleterre ou dans les pays qui vous intéressent donc vous les prenez tous et les noms les prénoms les adresses les réseaux sociales les numéros de téléphone les fax les sms tous les niveaux bien sûr et comme ça vous pouvez après faire des messages très customisés bonjour Nicolas j'ai vu ton site internet il est très intéressant le gars il se dit c'est une personne qui contacte moi spécialement moi alors que pas du tout c'est envoyé en automatique donc vous pouvez prendre ça par des pages jaunes des chambres de commerce des annuaires ou des banques des banques de hoes très très efficaces aussi donc quand vous avez récolté toute la base vous leur envoyez un message via une des solutions ou via les trois solutions pour que vous les contactez de multiples manières vous traquez le récipé donc vous savez tel récipé c'est telle personne si vous voyez que dans une semaine dans un mois c'est tel récipé quelqu'un revient vous savez que c'est telle personne vous savez vous l'avez traqué plus tôt donc vous l'avez traqué si il consulte par exemple trois fois le même produit il est sur votre site il consulte trois fois une paire de chaussures une paire de chaussures vous savez qu'il est intéressé par cette paire de chaussures qu'est-ce que vous faites vous envoyez immédiatement un email en disant on a une promotion 5% de réduction sur tel produit enfin la promotion est tout le temps sur tous les produits mais vous la vous dites sur tel produit c'est son produit c'est le produit qui l'intéresse nous faisons une promotion de 5% cette semaine regarde il va être très ouh intéressant intéressant en même chose de faire une promotion il va être très très il va probablement le prendre s'il ne le prend pas 5 jours plus tard piqueur de rappel vous renvoyez un email attention la promotion se termine dans deux jours c'est la fin là prenez-le tout de suite donc vous avez plus que deux jours pour la prendre donc là s'il ne le prend pas vous ne le rejoignez avec lui mais il y a de fortes chances qu'il passe qu'il prenne votre paire de chaussures tout de suite alors voyons maintenant les auto-dialers les IVR auto-dialers ou IVR interactive voice responder donc il faut savoir là vous n'avez pas encore vous êtes en regard de la vidéo vous n'avez pas encore mis les mains dans le cambouis vous n'avez jamais encore vous n'avez peut-être jamais encore encore collecté des données me lancer des robots sur les pages jaunes ou des pages pro ou que sais-je n'importe quelle base de données en ligne de société ou de particulier vous n'êtes encore jamais attaqué à ça quand vous allez le faire vous allez vous rendre compte que 70% des numéros sont des numéros enfin 70% des coordonnées sont des numéros de téléphone fixe alors les numéros de téléphone fixe vous ne pouvez pas leur envoyer des SMS vous ne pouvez pas leur envoyer d'email vous ne pouvez pas leur envoyer de fax vous ne pouvez pas leur passer les coupes de téléphone c'est tout donc vous avez deux possibilités soit vous mettez tout à la poubelle vous avez emmené et vous passez à côté de 70% du marché soit vous forcez la vente forcez le destin et vous utilisez des autodialers et vous les appelez tous en autodialer vous les appelez tous en IVR comment faire ça et bien l'autodialer je vais vous montrer plusieurs solutions pour appeler en automatique donc comment faire les appels automatiques vous avez peut-être déjà entendu parler de Asterisk qui est la solution la plus connue sur le marché je vous en parle ici je trouve qu'elle n'est pas terrible sincèrement elle n'est pas terrible mais c'est la condition la plus connue sur le marché c'est la plus vieille solution ce n'est pas celle que je vous recommande elle est open source elle est gratuite toutes les solutions dont je vous parle sont les solutions gratuites open source donc vous pouvez les tester par vous-même pas facile à mettre en place mais vous pouvez les tester par vous-même donc Asterisk il y a 3box qui est pas mal qui est en fait un dérivé de Asterisk il y a AcityGaller qui est lui-même un dérivé de Asterisk mais en fait les 3 autres appartiennent sont des produits dérivés de la plateforme du PBX Asterisk qui est une plateforme open source donc voici 4 solutions que vous pouvez déployer pour passer vos appels en automatique donc voyons maintenant les stratégies passives donc les stratégies passives c'est vous faites en sorte qu'on vous voit mais c'est les internautes qui viennent vous voir c'est pas vous qui contactez les internautes d'abord donc bien entendu la première chose c'est vous créez votre site internet c'est pas le plus important a priori parce que si vous utilisez des plateformes comme Ebay comme Amazon comme toutes les plateformes de commerce puissantes elles seront beaucoup plus de poids que votre site internet surtout si vous faites pas de SO vous faites un peu de SO mais pas assez des plateformes comme Ebay ont beaucoup plus de poids donc si vous vous lancez dans le site internet votre propre site internet car vous voulez c'est une question d'image de marque aussi plus si vous vendez sur Ebay c'est quand même bien d'avoir votre site internet ou sur les plateformes comme ça parce qu'à chaque fois que vous publiez sur Ebay sur Ebay France Germany enfin tous les les 20 plateformes Ebay qui existent ainsi que les 20 plateformes Amazon qui existent et toutes les autres plateformes qui existent chaque fois que vous publiez dessus vous faites un lien sur votre site internet donc votre site internet va être très puissant et les gens qui passent sur Ebay vont être dirigés sur votre site internet et vont regarder des produits sur votre site internet ils vont peut-être acheter des produits qui sont sur votre site internet mais pas sur Ebay donc c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal d'avoir son propre site internet donc comment nous avons des leçons spécifiques sur sur les sur comment devenir webmaster les webmaster en herbe on a aucune idée de comment faire un site internet et bien on peut les faire c'est pas compliqué vous qui n'avez jamais touché un script PHP vous n'avez jamais fait du FTP je vous garantis que vous êtes en mesure de faire votre propre site internet très facilement et très joli c'est pas compliqué il n'y a rien de compliqué dans l'enseite internet en réalité les gens se disent waouh c'est un super webmaster il a fait un superbe site en Ajax qui fait qui fait téléphone portable ouais c'est très très compliqué il n'y a vraiment rien vous prenez OS Commerce vous prenez PrestaShop vous prenez Magento vous prenez Zencard vous uploader vous donnez les accès de collection MySQL et puis terminez quoi ça fonctionne vous envoyer un template et c'est terminé bon il n'y a rien de très très méchant donc si vous voulez le faire vous-même allez-y c'est très très simple on a des cours spécifiques sur comment intégrer comment créer son propre site internet avec ce genre de CMS en réalité c'est même pas de la boutique en ligne vous pouvez déployer n'importe quel CMS si vous voulez faire des chats si vous voulez faire un Facebook vous pouvez faire des Facebook faites votre propre Facebook ça n'a rien de compliqué à faire donc nous avons des leçons en ligne pour vous apprendre à faire à faire n'importe quel site internet même si vous n'avez strictement aucune notion d'internet ça n'a rien de compliqué je le répète et après nous avons une leçon quand même beaucoup plus poussée beaucoup plus technique sur comment référencer un site référencer c'est important surtout à l'international parce que en fait c'est pas si compliqué que ça d'être le numéro 1 dans une langue étrangère si vous en prenez les bonnes méthodes si vous passez par des rédacteurs qui rédigent du contenu dans la langue du pays vous allez galérer parce que les sociétés locales c'est beaucoup plus facile pour elles si vous voulez concurrencer une société russe en Russie c'est beaucoup plus facile pour elles de faire du contenu en russe je veux dire mais c'est pas si compliqué que ça quand même de passer devant eux avec les bonnes techniques vous avez des leçons très très poussées au niveau SEO pour comment mettre un site comment pousser un site au top c'est pas si vous connaissez un peu le SEO c'est un peu du black hat c'est un peu mais c'est du black hat avec un principe le principe est d'utiliser le moins possible les outils de soumission automatique vous n'utilisez pas du tout aucun outil de soumission automatique aucun outil de qui se connecterait à facebook ou qui ferait du crados quoi on veut faire du très très propre qu'on veut que ce soit des humains qui publient et de cette manière vous pouvez faire du SEO très clean avec un background black hat mais ça reste du très très clean dans le sens où c'est que des interactions humaines qu'il fait et google c'est ce qu'il surveille en fait il n'est pas capable de remarquer si le contenu a été généré il est tout à fait capable de remarquer si c'est un robot qu'il a publié et ça ça ne s'appartonnera pas donc on a des solutions des formations très très poussées sur le SEO pour pour vous aider à vous positionner dans n'importe quelle langue en fait donc voyons maintenant comment promouvoir votre site internet ou bien sûr le numéro 1 AdWord c'est quand même le numéro 1 pour faire de la publicité de son site internet au coup par clic après vous avez facebook alors en fait facebook si vous regardez un peu nos leçons en anglais pour les chinois on leur dit surtout ne faites pas facebook si vous faites facebook vous allez vous tuer pourquoi parce que en chine facebook est interdit facebook est banni si vous faites dessus je ne peux pas rentrer dans le détail de facebook parce que là je parle des français en france facebook c'est super allez-y prenez facebook faites de la publicité facebook vous pouvez sélectionner les les tranches d'âge facebook c'est tout sur ses utilisateurs c'est vraiment tout dessus donc vous pouvez vraiment cibler la tranche de population qui vous intéresse donc facebook est un très bon outil pour les français très très mauvais outil pour les chinois très 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 dangereux pour les chinois mais vous n'êtes pas chinois normalement vous êtes français donc ça passe il y a google shopping nous avons eu une leçon sur google shopping google shopping est puissant mais google shopping associé à adwords est extrêmement puissant il faut pas prendre il faut pas regarder google shopping comme google shopping simplement il faut regarder google shopping associé à adwords là c'est très très puissant il y a yahoo shopping et il y a net affiliation alors vous allez être content je fais la publicité pour les sociétés françaises au chinois donc net affiliation c'est une société française qui est très très correcte en termes de en termes de publicité sur internet donc ils ont plus de 30 000 sites internet ils en sont d'autres plus aujourd'hui c'était à l'époque quand je vivais en France c'était vraiment très il y a très longtemps donc net affiliation c'est une plateforme d'affiliation à l'international il y a trade doubler qui est pas mal aussi mais qui sont plus chers que net affiliation et je trouve que net affiliation à l'époque où je l'utilisais c'est à dire il y a 6 ans c'était très bien je n'ai pas trop eu l'occasion de les réutiliser depuis mais je pense qu'ils sont encore très bien donc net affiliation c'est très correct comme solution donc qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de google adwords il y a deux éléments extrêmement importants à vraiment garder à l'esprit google adwords quand vous l'utilisez ne l'utilisez pas simplement en français ou en anglais du moins si vous voulez faire de l'international si vous voulez faire de l'international ne vous arrêtez surtout pas l'anglais vraiment ce serait vraiment dommage pourquoi je vous l'expliquais plus tôt je vous remets là exactement le même slide que celui que je vous ai présenté plus tôt parce que là je parle en détail d'adwords c'est si vous vendez des panneaux solaires en anglais le coût par clic va vous coûter 2,50 euros c'est très cher le coût par clic alors que si vous le vendez c'est le même clic c'est la même tranche de population c'est les mêmes c'est des gens qui sont tout à l'aussi prêt à payer à mettre 1000 euros, 2000 euros dans un panneau solaire donc au final ça représente le même gain et bien si vous le faites en tchèque ça vous coûtera 30 centimes soit 10 fois moins cher donc règle numéro 1 sur google faites le en multilangues ne vous arrêtez surtout pas l'anglais ne vous arrêtez surtout pas le français faites le sur toutes les langues qui ont du marché en fait la deuxième chose très très importante à savoir sur adwords très très importante c'est google google a son système de tracking c'est un autre système de tracking mais il a son système de tracking il faut mettre en place le tracking google sur votre site internet pour savoir quels sont les mots clés qui sont intéressants quand vous avez les mots clés intéressants google sait quels sont les mots clés qui ont été intéressants quels sont les mots clés qui ont rapporté de l'argent quels sont les mots clés qu'il faut pousser et bien il voit quels sont les bons mots clés mais il voit aussi quels sont les mots clés pourris alors tous les mots clés qui n'ont jamais rapporté un sous qui ont coûté de l'argent mais qui n'ont jamais rapporté un centime c'est des mots clés pourris c'est des mots clés à bannir adwords est capable de supprimer automatiquement au bout de 5 clics si vous avez payé 10 centimes par clics et 5 clics sur tel mot clé vous avez perdu 50 centimes, il ne nous a jamais rien rapporté automatiquement google si vous lui demandez automatiquement google va arrêter le mot clé c'est de la merde pourquoi je vous parle de ça ? c'est parce que quand vous allez sur le marché international déjà sur le marché français c'est vachement important c'est vachement utile mais quand vous êtes sur le marché international vous prenez les mots clés sur les panneaux solaires Google va vous proposer une centaine de mots clés relatifs aux panneaux solaires et bien si vous vendez les panneaux solaires et que vous avez le mot clé réparateur de panneaux solaires c'est pas du tout vous 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 en foutez des réparateurs de panneaux solaires c'est pas du tout votre activité mais comme vous ne parlez pas à check vous ne pouvez pas repérer que c'est réparateur de panneaux solaires et que ça ne vous intéresse pas pourtant vous l'avez pris, vous l'avez mis dans votre liste et bien là google va automatiquement sabrer tous les mots clés qui ne servent strictement à rien et donc vous n'allez rien garder que les très très bons que les meilleurs mots clés en fait de cette manière vous ne pouvez pas vous tromper en fait c'est fait pour vous assurer d'avoir les meilleurs mots clés d'avoir le meilleur retour sur un visitement donc voilà c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit les deux choses à garder à l'esprit attaquer l'international c'est moins cher et supprimer automatiquement les mots clés pourris donc là par exemple on met sur l'outil pour supprimer les mots clés pour mettre des règles de suppression automatique donc voilà comment supprimer automatiquement des mots clés donc on dit au bout de 20 clics et si 10% n'ont rien rapporté on back le mot clé, c'est un mot clé de merde tout simplement donc là nous rentrons dans la dernière partie des stratégies passives des stratégies commerciales passives c'est à dire les plateformes commerciales internationales donc il faut savoir qu'il existe des milliers de plateformes commerciales internationales rien que moi je suis juste un webmaster durant mon cursus professionnel j'ai déjà installé pour 3 clients des plateformes de vente en ligne multivendeurs donc rien que moi je suis un webmaster j'en ai déjà installé 3 donc il existe des dizaines de milliers de webmaster je vous laisse imaginer combien de dizaines de milliers de plateformes de vente en ligne il existe sur internet de plateformes multivendeurs donc parmi ces milliers de plateformes il faut savoir quelles sont les bonnes plateformes quelles sont les plateformes pourries et donc nous allons vous montrer suivez nos leçons et nous allons vous donner exactement les listes des très bonnes plateformes des plateformes où il ne faut pas y aller ça sert à rien voilà pour résumer maintenant voyons quand vous voulez vendre vous êtes sur ebay par exemple vous voulez vendre vous posez votre annonce et bien vous êtes un newbie vous voulez débarquer en tant que vendeur vous allez avoir beaucoup 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 de mal à vendre pourquoi ? parce que vous n'avez aucune évaluation personne ne vous fait confiance vous êtes un newbie vous êtes au même rang que tous les escrocs qui vendent un bien qui reçoivent l'argent qui se cassent qui recréent vos comptes donc vous êtes exactement vous êtes flagué je suis un escroc à peu près ça veut dire à peu près ça quand vous êtes un newbie car tous les newbies la moitié des newbies sont des escrocs en fait donc l'autre moitié sont pas des escrocs mais vous êtes flagué comme tel donc tant que vous n'avez pas plein d'évaluations positives vous allez avoir toujours du mal à vendre et c'est un peu le chat qui se mord la queue c'est très très difficile les premières ventes sont très difficiles parce que personne ne vous fait confiance et non seulement ils ne vous font pas confiance mais si jamais vous avez le moindre problème de livraison de retard ou quoi que ce soit ils vont être cinglants parce qu'ils vont se dire encore un escroc donc le début va être très très difficile donc il vous faut rapidement trouver des évaluations positives il y a des techniques pour avoir facilement des évaluations positives et après une vingtaine d'évaluations positives une trentaine si on n'a plus c'est mieux une vingtaine c'est suffisant à partir de 20 les gens commencent à vous faire confiance et là les ventes vont arriver naturellement oui donc comme je disais sans un grand nombre d'évaluations positives vous n'allez pas pouvoir vendre quoi que ce soit or il vous faut vendre pour avoir des évaluations positives donc c'est le serpent qui se mord la queue je vous rassure il existe des techniques c'est pas si compliqué il y a des techniques pour avoir plein d'évaluations rapidement surtout sur ebay ebay c'est très bien parce que ebay ebay c'est un gros réseau c'est un gros réseau il y a une vingtaine de plateformes ebay mais c'est centralisé avec une seule base de données ce qui fait que vous avez un compte ebay France vous pouvez publier sur ebay.com sur ebay Allemagne ebay Italie ebay Espagne ebay Brazil vous pouvez publier sur toutes les plateformes ebay peu importe la plateforme et donc vous échangez vos évaluations de plateforme en plateforme et après c'est une seule plateforme qui gère tout et c'est quand même beaucoup plus simple à gérer je vous parle de ça parce que c'est pas du tout le cas sur Amazon Amazon vous avez un compte sur Amazon.com vous avez vos évaluations sur Amazon.com si vous allez sur Amazon Japan vous devez créer un nouveau compte et vous perdez toutes vos évaluations je trouve ça très con de la part d'Amazon ils sont les numéro 1 je sais pas comment ils ont réussi à être numéro 1 mais moi je recommande plus ebay parce que c'est tellement plus simple à gérer enfin bon donc il existe des méthodes pour avoir rapidement des bonnes évaluations et après les ventes vers l'encontre de cela donc voyons voir maintenant les supports de cours je vous donne rendez-vous sur www.crossbroadertraining.com slash prestashop prestashop c'est un c'est une boutique en ligne c'est un système de boutique en ligne c'est un cms français c'est assez français typiquement français ce n'est pas la peine d'aller sur www.crossbroadertraining.com sans rien derrière parce que là vous allez avoir un site en chinois vous aurez un petit lien pour l'avoir en anglais si vous voulez mais il n'y a pas la version française le site n'est pas fait pour l'instant pour les français pour les fonds uniquement pour les chinois donc rendez-vous sur Prestashop donc www.crossbroadertraining.com slash prestashop ici en haut à droite vous allez avoir les drapeaux prenez le drapeau français donc maintenant que vous êtes sur la boutique Prestashop vous devez aller dans la catégorie support de cours en ligne n'allez pas sur les cours face to face parce que vous êtes en France ou vous êtes au Canada ou vous êtes loin de la Chine a priori vous n'allez pas prendre un billet d'avion pour... je serais ravi de vous accueillir si vous vouliez venir en Chine mais a priori c'est plus les supports de cours en ligne qui vont vous intéresser donc là vous allez sur Profession B2B ou Professionnel B2B ou Professionnel B2C et là vous aurez les cours adaptés à votre tranche professionnelle si vous êtes plus du B2B ou du B2C donc maintenant que vous êtes sur la boutique Prestashop vous devez aller dans la catégorie support de cours en ligne n'allez pas sur les cours face to face parce que vous êtes en France ou vous êtes au Canada ou vous êtes loin de la Chine a priori vous n'allez pas prendre un billet d'avion pour... je serais ravi de vous accueillir si vous vouliez venir en Chine mais a priori c'est plus les supports de cours en ligne qui vont vous intéresser donc là vous allez sur Profession B2B ou Professionnel B2B ou Professionnel B2C et là vous aurez les cours adaptés à votre tranche professionnelle si vous êtes plus du B2B ou du B2C alors là j'ai pris le cours sur tout en un vous avez toutes les leçons d'un coup c'est la formule complète donc je ne vais pas rentrer sur chacune des catégories B2B et B2C parce qu'il y a beaucoup de cours qui sont communs aux deux formules je prends la version globale B2B et B2C de toute façon il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes pour les deux donc ici nous voyons par exemple traduction nous avons mis des étoiles à chacune des formations on voit que pour la traduction c'est 5 étoiles pour du B2C 5 étoiles pour du B2B je veux dire c'est indispensable de savoir traduire tous vos documents commerciaux dans toutes les langues votre site dans toutes les langues qui vous intéressent c'est le biaba donc il faut absolument savoir traduire votre site dans toutes les langues donc là on va vous expliquer comment faire comment faire traduire votre site je voulais traduire votre site en russe comment avoir un russe qui va vous traduire votre site en russe parfaitement au moindre coût donc ce n'est pas de la loi bien entendu c'est de la vraie traduction c'est de la vraie traduction quoi par des vraies personnes qui parlent la langue qui vivent en Russie qui parlent la langue quoi donc on va vous expliquer comment faire ça pour toutes les langues en fait ça marche pour absolument toutes les langues après la deuxième leçon c'est comment créez vous même votre propre site internet donc beaucoup d'entre vous sont des savent déjà créer un site internet vous savez probablement déjà vous avez déjà utilisé presse achats pour e-commerce, endcard beaucoup de personnes savent savent ce site internet mais il reste la grande majorité n'ont aucune idée de comment de comment installer de comment avoir créé de soi-même son propre site internet donc là dessus nous allons vous expliquer de A à Z comment créer votre site internet d'abord quelle technologie choisir il existe il y a plusieurs technologies une grande famille technologie donc qu'elle choisir quelle technologie choisir quel cms choisir par exemple si vous voulez faire de la vente en ligne il y a PrestaShop, Zencard, Westcommerce après on peut regarder à l'intérieur qu'est-ce que vous voulez faire dans la vente en ligne après il faut aussi vous voulez faire un site vitrine c'est plus du wordpress, du joomla il y a d'autres catégories de cms si vous voulez faire je sais pas si vous voulez faire un facebook si vous voulez faire un forum si vous voulez faire un concurrent paypal quel que soit ce que vous voulez faire sachez qu'il y a très très probablement déjà un cms qui le fait et que vous pouvez utiliser donc il faut savoir trouver le cms qui fait tout pour vous vous l'installer et c'est terminé grosso modo c'est ça donc on va vous expliquer comment choisir votre cms on va vous montrer comment l'installer comment utiliser files zila comment tout faire de A à Z pour avoir votre site opérationnel ici on va vous montrer plus spécialement PrestaShop eoscommerce on va rentrer dans le détail on va faire l'installation complète on va installer des templates on va installer des langues on va installer les modules de paiement on va gérer les produits les catégories on va faire tout de A à Z pour que vous puissiez faire la même chose pour votre boutique et quand ceci sera opérationnel après on vous rentrera dans des notions de base de html de php de css de flash de bsql en fait vous allez voir que faire un site internet c'est vraiment pas compliqué donc quand vous passez par des agences vous payez des sommes astronomiques pour faire un site internet alors qu'en réalité il n'y a rien de particulier derrière à faire un site internet n'importe qui peut faire son propre site internet n'importe qui n'ont aucune notion technique je vais dire et quand vous l'aurez il sera joli il sera bien mais après nous allons voir en détail le html le php le css du flash du sql mais on va pas rentrer dans dans les formations lourdes comme on fera à l'université des rocket inside des union etc etc un truc bien compliqué on va surtout voir les outils qui vous permettent de générer ça par exemple du html il y a plein d'outils qui permettent de générer du html vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit en html on appelle ça des wisiwigs what you see is what you get donc des outils qui vont vous générer le html de A à Z vous faites ce que vous voulez graphiquement ça vous le génère vous l'utilisez ça fonctionne c'est parfait pareil pour le php il y a des outils qui vous génèrent vos formulaires php qui vous font presque tout en php on va vous les montrer on va vous donner des outils en ligne pour le faire le css le flash ma sql c'est pareil il y a des outils qui vous font tout donc c'est pas la peine d'être un expert dans le domaine et de pouvoir tout faire tout seul avec des requêtes très poussées tout peut être fait par les outils après vous avez juste à copier coller le résultat que l'outil aura fait pour vous et l'outil fera pas d'erreur il fera quelque chose de nickel donc on va vous comme ça avec ça vous pouvez adapter si votre boutique s'il ne vous plait pas s'il y a des choses que vous voulez améliorer que vous voulez changer que vous l'adapter à votre secteur vous serez en mesure de le faire de faire directement sans passer par des plugins vous pourrez le modifier vous même on va aussi voir un peu des outils pour modifier la source même si vous n'avez strictement aucune notion de php vous pouvez modifier du php vous pouvez modifier votre site même si vous n'avez strictement aucune notion il y a des outils qui vont vous permettre de retrouver exactement la ligne où se trouve tel élément la ligne que vous devez changer bien sûr que vous allez le changer vous allez peut-être faire une erreur mais vous gardez la copie d'origine vous essayez de la modifier pour que ça fonctionne ça n'a rien de très compliqué il faut juste avoir les outils il faut juste connaître les bons outils pour modifier l'outil pour modifier votre site et après quand vous avez des exemples vous référez à l'exemple mais faire votre propre site sur n'importe quelle activité pour faire ce que vous voulez n'importe qui peut le faire sur internet c'est pas compliqué internet la programmation sur internet maintenant la troisième leçon c'est google shopping donc google shopping c'est une plateforme de vente de google alors google shopping c'est très bien si vous associez ça à adwords si vous n'associez pas à adwords c'est une plateforme en ligne comme une autre c'est une plateforme en ligne comme une autre mais c'est pas ça en soit c'est pas c'est pas super c'est si vous ne l'associez pas à adwords conseillez pas forcément de le prendre si vous faites de l'adwords c'est vrai google shopping c'est génial quatrième leçon on va voir comment manager votre compte adwords produit par produit langue par langue c'est la première chose comment étudier les marchés pour savoir si tel pays est intéressant s'il faut rentrer sur le marché tchèque s'il faut rentrer sur le marché sur un marché particulier on va voir ça on va voir comment sélectionner les mots clés alors ça c'est très très important de savoir sélectionner les mots clés parce que google google adwords c'est du coup par clic aux enchères en fait google va vous proposer des mots clés mais il gagne il gagne sa vie aux enchères donc google a intérêt à vous proposer moins de mots clés peu de mots clés sur lequel il y aura beaucoup d'enchérisseurs vous vendez une voiture vous vendez des voitures donc elle va vous proposer 50 mots clés sur lequel tous les vendeurs de voitures se positionnent et donc les enchères vont être énormes sur ces mots clés là donc acheter voiture Paris je connais pas le prix donc une personne c'est 3 euros alors que acheter voiture en 1995 Paris le clic est à 5 centimes et il y a moins de personnes qui tapent ça par mois mais il y a quand même du trafic si on prend tous les mots clés relatifs l'immensité la masse de mots clés relatifs à ça qui sont tout aussi intéressants que vendre voiture mais qui ont moins de trafic et bien au final vous avez beaucoup plus de trafic et ça clique vous coûte infiniment moins cher entre 5 centimes et 3 euros il n'y a pas photo donc on va vous montrer comment récolter la masse de mots clés qui sont intéressants et que google ne vous donne pas ne vous donne plus plutôt google donnait il y a 10 ans encore il y a 10 ans encore quand on faisait des requêtes sur AdWord google vous donnait le trafic global tout ce qui est passé sur internet il vous le donnait aujourd'hui il ne le fait plus du tout pour deux raisons d'abord parce que ça réduit considérablement le nombre de mots clés et donc les gens enchérissent beaucoup plus donc ça c'est une raison pécuniaire, financière google gagne beaucoup beaucoup plus d'argent en vous donnant beaucoup moins de mots clés et la deuxième raison est que google chasse les techniques SEO or la donnée des mots clés est un excellent avantage pour les SEO pour savoir quel mot viser Google ne veut chasser les SEO donc google ne donne plus les mots clés donc il faut trouver d'autres moyens pour récolter tous les mots clés intéressants oui il y a plein de moyens de récolter les mots clés et ces mots clés là vous les ajoutez vous même à AdWord et là vous les aurez à quelques centimes c'est infiniment mieux d'avoir des mots clés à quelques centimes qu'à plusieurs euros après ça reste un internaute comme un autre autre chose qu'on va vous enseigner dans cette formation c'est comment trier les bons mots clés et des mauvais mots clés comment mettre des codes de tracking pour savoir qu'est-ce qui est intéressant qu'est-ce qui est haché en fait et automatiquement sabrer les mots clés à chier j'ai un langage qui n'est pas très châtié mais c'est à peu près ça donc vous allez savoir tout ça c'est fait pour vous assurer un meilleur retour sur investissement pour ne pas perdre de l'argent sur les mots clés qui nous rapporte rien en fait après c'est les plateformes commerciales donc nous avons répertorié toutes les plateformes commerciales les plus puissantes plateformes commerciales que soit B2B et B2C il y a les deux en fait dedans il y a les plateformes B2B et B2C donc dans ces plateformes commerciales il faut savoir qu'il y a sur internet sur internet je sais pas combien de milliers de problèmes même millions de plateformes commerciales qui sont accessibles à multivendeurs moi-même qui suis un webmaster durant mon cursus durant mon cursus chez différentes web agencies j'ai dû installer au moins 3 ou 4 je me rappelle bien plateformes de vente en ligne multivendeurs donc si une personne en a installé 3 ou 4 vous pouvez vous dire que parmi l'immensité des webmasters il y a vraiment un nombre incalculable de plateformes e-commerce multivendeurs donc parmi cette masse il faut savoir quelles sont les plateformes intéressantes quelles sont les plateformes qui sont pas intéressantes il faut pas y aller dessus dans cette liste là nous allons vous fournir la liste de 101 plateformes très puissantes qui ont au moins 100 000 visiteurs par mois certaines bien plus que 100 000 mais au moins 100 000 visiteurs par mois c'est multilangue et on va vous alors dessus là on enseigne quels sont les plateformes qu'il faut éviter qu'elles sont dangereuses ce n'est pas vrai je l'ai barré ici parce que les plateformes dangereuses les plateformes dangereuses sont dangereuses pour les sociétés chinoises les sociétés françaises il y a aucune plateforme qui sont dangereuses dans la mesure où elles sont dangereuses parce qu'en Chine il y a un firewall qui est très fort qui est très drastique la seule façon de passer le firewall est d'utiliser un VPN or si on utilise un VPN on risque de se connecter en VPN en même temps qu'on se connecte en FTP et ça le firewall chinois s'il détecte ça il va bannir le site le site propriétaire du FTP ce qui est très 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 dommageable pour une société chinoise vous êtes société française vous vous en foutez complètement donc ça ne vous concerne pas donc on va aussi vous enseigner là dedans comment utiliser ces plateformes même s'ils sont des plateformes en portugais on va vous montrer comment les traduire automatiquement c'est pas de la super traduction c'est pas de la traduction comme pour traduire vos documents mais ça vous permet quand même de naviguer dessus et on voilà donc maintenant je vous parlais de ebay donc ebay c'est c'est un des principaux réseaux un des principaux réseaux ils ont plus d'un de mes milliards de visiteurs par mois avec toute la placeforme ebay on va vous expliquer sur ebay comment déterminer les bons prix le juste prix pour avoir d'une part beaucoup de ventes et ne pas être ne pas vendre trop bas parce que c'est facile de vendre si vous ne faites aucune marge vous allez vendre mais ça sert à rien de faire aucune marge il faut faire de la marge donc il faut vendre un prix correct vous allez vous faire de la marge mais aussi vous allez vendre beaucoup il y a des techniques pour savoir quel est exactement le prix de vente idéal pour tel produit où vous allez avoir beaucoup d'acheteurs et où vous n'allez pas perdre d'argent vous allez gagner un maximum en fait donc et ça c'est plateforme par plateforme il faut déterminer il ne faut pas avoir un prix commun pour toutes les plateformes ebay plateforme par plateforme il faut déterminer le marché allemand soit en Allemagne les gens sont prêts à acheter à tel prix tel produit le marché français les gens sont prêts à acheter tel produit tel prix et le marché italien les gens sont prêts à acheter tel produit sur tel prix donc les prix vont fluctuer de ebay france ebay allemagne ebay italie mais au moins sur chacun d'entre eux vous allez faire beaucoup de ventes et à un prix qui vaut au meilleur prix en fait au prix le plus adapté au marché autre chose sur ebay on va vous apprendre comment comment générer un maximum d'évaluation le plus rapidement possible pourquoi en fait ebay toute une question de confiance chaque fois que vous vendez un produit l'acheteur vous met une évaluation si vous n'avez aucune évaluation vous êtes vous êtes au même niveau que tous les escrocs qui déposent une annonce prennent l'argent et se cassent et créent un nouveau compte donc si vous n'avez aucune évaluation vous êtes flagué escrocs dans la tête des gens donc c'est très difficile de vendre si vous n'avez pas d'évaluation donc on va vous apprendre à obtenir rapidement un grand nombre d'évaluation après ce sera beaucoup plus facile de vendre information suivante aspirez les pages jaunes alors ça c'est très b2b ça peut être aussi utile pour le b2c disons que c'est indispensable si vous voulez faire des campagnes emailing c'est indispensable si vous voulez faire des campagnes sms des campagnes de fax des campagnes d'autodahler des campagnes d'ivier vous devez savoir récolter et aspirer les pages jaunes les annuaires d'entreprise les pages pro n'importe quel site qui a une grosse base une grosse base de données qui vous intéresse qui est de votre cible bien sûr vous ciblez toujours votre cible si vous faites un emailing vous ne commencez pas à mitrailler à tout vent si vous faites un emailing votre cible sont les docteurs vous ciblez les docteurs votre cible sont les restaurateurs vous ciblez les restaurateurs si votre cible sont les restaurateurs vous n'allez pas vous n'allez pas envoyer de email au comptable ça sert à rien donc vous allez aspirer la catégorie docteur sur les pages jaunes typiquement je sais qu'il ya beaucoup de plateformes en ligne qui vous propose beaucoup de prestataires qui vous propose de vendre des bases de données quand on voit leur prix en général c'est assez assez réverbatif ça calme c'est très élevé donc je vous conseille plus d'apprendre à collecter par vous même les données c'est pas compliqué d'aspirer les pages jaunes c'est pas compliqué d'aspirer n'importe quel annuaire et pour l'instant il n'y a pratiquement aucun annuaire qui résiste aux techniques quelles que soient les sécurités qu'ils mettent on arrive toujours à récupérer si l'information est visible l'information est récupérable ils peuvent mettre leur sécurité en même si l'information n'est pas visible même ceux qui cachent les adresses email même ceux qui mettent des formulaires même ceux qui mettent des formulaires c'est récupérable comment c'est récupérable à partir du moment où il ya un nom de domaine si un nom de domaine c'est bon on aspire le nom de domaine on va sur la page contact on va un peu partout on va dans le registre du domaine on récupère le nom, l'email, le fax, le téléphone, l'adresse on récupère tout donc à partir du moment où il ya un nom de domaine même si le nom de domaine est protégé par un javascript même si le nom de domaine est protégé par une redirection 301 même si le nom de domaine est caché par un css même si le nom de domaine est caché par un lien si un nom de domaine c'est récupérable c'est tout donc les pages jaunes c'est facilement récupérable quelle que soit la page jaune alors maintenant on va voir la prochaine leçon est Mailchimp donc Mailchimp c'est une plateforme d'email d'emailing une très bonne plateforme d'emailing l'avantage de Mailchimp Mailchimp a deux avantages Mailchimp a trois avantages Mailchimp est une plateforme qui appartient à Gmail donc quand on envoie un email par Mailchimp il arrive ça c'est l'avantage meilleur avantage la délivrabilité est excellente chez Mailchimp le deuxième avantage est que vous avez le droit à 2000 emails gratuits vous pouvez créer un compte, deux comptes, trois comptes ça vous fait 2000 emails à chaque fois c'est pas énorme mais 2000 ça reste 2000 pour une petite basse si vous avez 10000 emails vous faites 5 comptes au pire ça peut marcher ce qui est très bien c'est que vous pouvez customiser les mails ça c'est un très gros avantage comment customiser les emails quand vous envoyez un email vous n'envoyez jamais un email le même email à tout le monde ça va partir en spam il faut savoir customiser appeler la personne par son prénom s'adapter à lui s'adapter à parler de sa société il faut que la personne reçoive un email et qu'elle a l'impression que vous l'avez écrit seulement à lui et que c'est la seule personne qui a reçu cet email ça c'est très important donc quand on envoie un email à quelqu'un quand on envoie un email à un mass mailing je veux dire il faut que les personnes qui reçoivent se disent cette personne a envoyé un seul email juste à moi on s'est rencontrés j'en ai vu un paquet de personnes comme ça qui sont venus ah oui je vous ai rencontré à tel non pas du tout donc il faut que les gens se disent cet email mettez des signes rien qu'à moi et ça ça se fait ça se fait relativement bien avec Mailchimp l'inconvénient de Mailchimp est il y a un inconvénient qu'il coûte relativement cher il coûte 0,2 centimes dollars par email c'est quand vous avez une grande quantité d'emails à envoyer ça finit par être assez élevé mais sinon c'est une très belle plateforme la solution suivante c'est comment traquer les internautes sur votre site internet savoir qui va sur votre site si vous faites que du SEO ou que de l'adwords ça sert à rien ne faites pas ça prenez pas cette leçon si vous faites si vous avez aspiré les pages jaunes et que vous faites de l'emailing des sms ou du fax cette page jaune cette formation est indispensable savoir qui est sur votre site qui revient parce que quand vous envoyez un email vous envoyez un email parce que vous savez qui c'est vous savez déjà son email son nom son prénom sa société son adresse son numéro de téléphone son fax son téléphone portable et vous savez peut-être même les différents employés dans sa société il y a peut-être plusieurs coordonnées pour la même société donc vous connaissez parfaitement la personne à qui vous envoyez vous avez tout récolté de différentes manières via des outils pour collecter les données vous lui avez envoyé un email dans l'email vous avez mis un tracker la personne clique sur le lien automatiquement vous tracez son nom récipient vous tracez son nom récipient la personne vous savez qui c'est vous savez ah telle personne est sur mon site actuellement s'il consulte une page c'est pas intéressant mais s'il consulte s'il consulte 20 pages c'est intéressant s'il revient dans 2 mois là il faut absolument lui passer un coup de téléphone immédiatement il est c'est comme une vraie boutique vous prenez le téléphone vous l'appelez cette leçon va vous expliquer ceci en détail la leçon suivante est comment référencer efficacement votre site internet international donc on va voir comment des outils pour référencer simplement mais efficacement et sans prendre de risques on va pas prendre de risques auprès de google sans prendre de risques donc il faut surtout pas utiliser l'outil de soumission automatique il faut surtout pas d'utiliser l'outil qui se connecte automatiquement qui fait des faux likes surtout pas Google va vous les tester immédiatement mais il y a deux techniques qui sont très puissantes et qui peuvent être utilisées dans n'importe quelle langue donc on va vous les enseigner après la prochaine leçon c'est les partenariats en ligne donc comment créer créer des milliers de partenariats pour trouver des revendeurs donc typiquement vous vendez des chaussures vous vendez des chaussures ce n'est pas si compliqué que ça de récupérer tous les noms de domaine absolument tous les noms de domaine sur terre avec le mot clé chaussures vous les récupérez tous absolument tous si vous voulez vous pouvez le faire en même temps en anglais vous pouvez le faire dans toutes les langues comme ça vous l'avez dans toutes les langues là vous allez avoir des millions de noms de domaines qui utilisent les mots qui vous intéressent vous récupérez les coordonnées des webmasters le nom le prénom l'adresse le numéro de téléphone le fax l'email vous récupérez tout donc vous avez une énorme base de données de personnes qui sont potentiellement vos clients non pas vos clients enfin ça peut aussi être vos clients d'ailleurs ça peut aussi être vos clients si vous visez des magasins de chaussures bon je ne sais pas trop qui pourrait vise des magasins de chaussures mais si vous êtes une usine de chaussures si vous fabriquez des chaussures vous pouvez contacter toutes les boutiques de chaussures en ligne ou tous les gens qui sont relatifs à la chaussure pour leur dire voulez-vous vendre mes paires de chaussures sur votre site ou voulez-vous m'envoyer vos internautes s'ils cherchent telle information voilà donc donc là on va vous enseigner comment comment on va faire ça en fait avec récupérer tous les noms de domaines relatifs à n'importe quelle activité et tous les webmasters derrière donc la leçon suivante c'est le mass mailing et comment franchir les filtres anti-spam donc si vous avez plusieurs centaines de milliers d'emails à envoyer comment envoyer ces emails et franchir les filtres anti-spam il y a des techniques pour avoir plus de chance quand on voit des grandes quantités vous avez quand même beaucoup de chance de vous faire filtrer donc il y a des techniques donc on va vous enseigner ces techniques comment adapter les titres comment utiliser les emails comment détecter à l'avance avant même d'avoir envoyé un email on peut détecter si l'email est probablement un faux email s'il n'existe plus si oui s'il n'existe plus et si même on peut même détecter si c'est une spam trap avant même de l'avoir contacté une spam trap c'est pour voir si c'est un faux email qui est là pour pour être contacté si quelqu'un le contacte automatiquement il est envoyé dans une liste de de spam donc même ça on peut les détecter avant même de leur avoir envoyé un email on va pas tous les détecter on va pas détecter tous les bounds à l'avance mais on peut en repérer un grand nombre donc cette leçon est sur le mass mailing la leçon suivante c'est les fax comment envoyer des fax massivement comment envoyer des fax après ça va être la dernière leçon qui je trouve très intéressante c'est les SMS et les autodialers les IVR Interactive Voice Responder alors pourquoi pourquoi il faut pourquoi il est intéressant d'utiliser ces outils c'est parce que aujourd'hui vous n'avez jamais vous n'avez jamais aspiré les pas jaunes vous n'avez encore jamais vous n'avez encore jamais aspiré des bases de données de de Prosper vous allez voir que quand vous aspirez les pages jaunes et encore plus quand vous aspirez les pages les pages blanches si vous voulez cibler des des par exemple qu'est-ce qui m'ont j'ai eu dans dans il y a quelques mois j'ai eu un politien qui voulait contacter tous tous les toutes les personnes à Toulouse il voulait se présenter à la mairie toutes les personnes à Toulouse donc il voulait voir comment aspirer toutes les pages blanches sur Toulouse typiquement c'est ça quoi en fait on aspirait les pages blanches de Toulouse et après on utilisait un auto dialer pour contacter tout le monde à Toulouse donc si c'est votre si vous voulez cibler les gens par par zone géographique en particulier vous pouvez le faire de cette manière donc l'auto dialer et la live year et les plateformes SMS le gros avantage c'est que quand vous aurez aspirer les pages jaunes vous allez vous rendre compte que 70% des contacts sont des numéros de téléphone vous n'aurez pas leurs emails vous n'aurez pas leurs faxes vous aurez leurs lignes leurs lignes fixes et les lignes fixes vous ne pouvez pas leur faire grand chose vous pouvez juste les appeler donc avec ça vous pouvez les appeler en automatique appeler des millions de numéros de téléphone et leur proposer vos services et leur proposer et leur passer le message que vous voulez en fait donc avec un auto dialer vous envoyez un message la personne répond vous recevez la réponse ou avec la live year vous faites une interaction complète et et les personnes les personnes choisissent appuyer sur un message de présentation puis appuyer sur un pour avoir telle information etc etc donc là c'est ce que l'on va vous enseigner et donc voilà vous avez le tout et voilà cette présentation est finie j'espère que vous avez appris beaucoup de choses j'espère que vous l'avez trouvée intéressante surtout donc je vous rappelle le lien crossbordertraining.com slash prestashop là vous allez sur le petit drapeau français pour avoir la version française et si ça vous intéresse voici mon numéro de téléphone en chine c'est ma ligne directe ou mon skype si vous préférez skype oslo underscore fr et mon adresse email alban crossbordertraining.com voilà bonne journée à tous alors je sais que je vous dis que la présentation était terminée pour autant je voudrais rajouter un élément un élément politique donc ma présentation était sur comment aider les sociétés françaises à se développer à l'international et là ça sera plus comment aider la France à s'en sortir car nous savons tous que la France est dans une mauvaise passe pour autant elle peut très bien s'en sortir il n'y a aucune fatalité la France peut très bien s'en sortir tout le monde parle de la crise de la crise de la dette souveraine qui est qui est incommensurable qui est de 30 000 euros par par français il faut bien savoir que cette dette est fictive c'est une fausse dette la dette n'existe pas en réalité la dette a été créée de toute pièce par la loi du 3 janvier 1973 et il n'y a pas de dette il n'y a aucune dette si la France avait gardé sa banque centrale si ce n'était plus géré si ce n'était pas géré par des banques privées si la monnaie n'était pas gérée par des banques privées la France aurait une dette de zéro tout simplement donc c'est un message très positif pour vous dire que la France peut s'en sortir maintenant je souhaiterais vous présenter 3 hommes 3 hommes qui se battent pour la France 3 hommes totalement méconnus des français car totalement censurés les médias je souhaiterais vous présenter M. François Asselineau de l'UPR M. Marc Juthier qui a rédigé un plaidoyer pour un nouveau projet socialiste et M. Étienne Chouard qui a réalisé tout un travail sur l'assemblée nationale constituante par tirage au sort comme dans la Grèce antique donc ces 3 hommes méritent d'être présentés donc je vous les présente je fais ma finale sur ces 3 hommes et je tiens à souligner que vous aussi à chaque fois que vous faites un mail à un français vous pouvez rajouter cette petite finale pour présenter ces 3 hommes qui ne seront jamais présentés dans les médias car ils sont contre ils sont contre le gouvernement actuel clairement contre le gouvernement actuel et contre tous les gouvernements précédents donc cela fait des années qu'ils n'ont jamais eu accès à aucun média et ils méritent d'être présentés par d'autres voix alors qu'on a l'internet que c'est tout cela aux présents d'autres voix